Bonjour à tous, on va démarrer ce webinaire dédié à la communication locale dans un monde sans cookies. Nous sommes ravis de vous accueillir pour ce webinaire dédié à un sujet d'actualité et très mouvant autour de l'annonce de la fin potentielle des cookies. C'est avec un très grand plaisir que j'anime aujourd'hui ce webinaire avec l'un de nos partenaires historiques, notamment sur la diffusion des campagnes digitales et l'un des acteurs majeurs du marché, à savoir Microsoft. Nous sommes partis et nous avons acté un format assez court, 25-30 minutes pour essayer de rester le plus concret possible sur un sujet qui est parfois assez complexe. Pour ma part, je suis le CEO d'Inneed, je vais intervenir sur une vision plutôt macro des changements à venir et des solutions qui se profitent dans les mois, voire les années qui viennent, autour de ces modifications. Et puis Pierre-Marie, qui intervient pour la part Microsoft, nous interviendra plutôt sur une vision micro avec les changements en cours et à venir évidemment chez Microsoft. Nous vous invitons à poser vos questions et intervenir sur le module qui est dédié, normalement sur la droite de votre écran. Par contre, pour des raisons de fluidité, je pense qu'on interviendra plutôt, on viendra répondre à vos questions plutôt à la fin de nos interventions. Allez, c'est parti. Un petit focus très rapide sur Inni pour ceux qui ne connaissent pas et en synthèse. Une plateforme de marketing digital local structurée autour de trois modules. Un module de campagne digitale qui nous permet de diffuser des campagnes géolocalisées et personnalisées pour les points de vente, notamment sur Google, Facebook, Instagram, Waze et évidemment Microsoft Ads. Un module de presence management qui permet d'optimiser le référencement multi-local. Et puis, un module de store locator qui nous permet de mettre à disposition des points de vente, des pages qui sont optimisées pour des stratégies web to store. Cinquante développements commerciaux et R&D. Aujourd'hui, c'est 60 réseaux, groupements ou franchises qui utilisent la plateforme avec un peu plus de 8500 points de vente. Alors, la question du jour, c'est vers un monde sans cookies. Avant de partir sur l'évolution en cours, il me paraissait pertinent de repositionner le contexte. Alors, pour rappel, ce qu'est un cookie, c'est un petit fichier qui est déposé par votre navigateur sur votre ordinateur lorsque vous surfez sur Internet. Ce fichier est composé uniquement de texte, donc il n'a pas de risque, il est complètement inoffensif. Et à l'origine, les cookies étaient développés pour permettre au site web d'avoir une mémoire sur la navigation des internautes pour simplifier les interactions et renforcer l'expérience utilisateur. Vous le savez, le cookie permet notamment de conserver les paramètres d'affichage d'un site, de conserver les saisies réalisées dans des formulaires, d'analyser le trafic d'un site ou d'une page. Et puis, au fil du temps, il a aussi permis, dans le cadre de la publicité, de cilier les bons internautes au bon moment et de mesurer les audiences et de gérer les pressions de campagne autour du camping ou du retargeting. Il est donc devenu, au fil du temps, un élément essentiel et structurant dans l'écosystème de publicité digitale permettant notamment aux acteurs et aux annonceurs de bénéficier des performances extrêmement poussées, ce qui a fait l'accélération du marketing digital ces vingt dernières années. Mais ça a également amené à des dérives que le régulateur cherche donc à contrôler, à corriger depuis maintenant près de 40 ans. Alors, je ne vais évidemment pas vous décrire tout l'historique et la manière dont les règles ont essayé d'être positionnées par les institutions. Mais ce que je trouvais intéressant, c'était de rappeler que c'était un chemin qui a été initié depuis très longtemps et que nous arrivons sans doute au terme d'une première étape autour de la pratique et de l'exploitation des données personnelles. Alors, le point ultime, c'est le RGPD, le Règlement général sur la protection des données, qui définit un certain nombre de règles, notamment qu'une donnée personnelle ne doit pas être rattachée en tout cas, ne doit plus permettre de pouvoir identifier une personne physique de façon directe ou indirecte, notamment par référence à un identifiant en ligne ou à des données de localisation. Donc là, on touche évidemment spécifiquement à l'utilisation des cookies. Juste d'un point de vue purement formalisme, selon les autorités de protection des données européennes, il ne faut plus que ces données puissent permettre l'individualisation, la corrélation ou l'inférence. Les données personnelles ne se limitent pas non plus qu'à des données directement liées à des identifiants. Alors, on pense aux noms, aux emails, aux adresses mail, aux numéros de téléphone, mais ça concerne également tout ce qui est identifié en ligne, donc les cookies ID, les advertising ID, les MAC adresses, les adresses IP et puis également toutes les données qui permettraient par fingerprinting, donc par croisement de données d'interaction, de pouvoir identifier les données. Donc, on pense à des plugins, à des OS utilisés, etc. Un cadre a été très clairement défini et ça me paraissait important de le rappeler. Pour être licite, le traitement de données à caractère personnel doit être fondé sur le consentement de la personne et ça, c'est vraiment une règle extrêmement importante et qui a basculé, on l'évoquera tout à l'heure, avec le passage depuis le 1er avril à un consentement éclairé. Donc, c'est soit un consentement éclairé, soit reposé sur tout autre fondement légitime prévu par la loi. Donc, il y en a un certain nombre qui sont édictés, l'intérêt vital qui est le traitement nécessaire à la sauvegarde des intérêts vitaux de la personne concernée ou d'une autre personne physique, l'intérêt public, le traitement est nécessaire à l'exécution d'une mission d'intérêt public relevant de l'exercice de l'autorité publique dont est investi le responsable du traitement, donc potentiellement le site, l'obligation légale, le traitement nécessaire au respect d'une obligation légale à laquelle le responsable du traitement est soumis et l'aspect, l'obligation contractuelle, le traitement est nécessaire à l'exécution d'un contrat auquel la personne concernée est partie dans l'exécution. Et puis, on a deux finalités qui sont accessoires entre guillemets, l'intérêt légitime, et c'est là où il peut y avoir évidemment certains flottements sur l'interprétation qui en est faite. Le traitement est nécessaire aux fins des intérêts légitimes poursuivis par le responsable du traitement ou par un tiers à moins que ne prévalent les intérêts ou les libertés des droits fondamentaux de la personne concernée qui exige une protection de données à caractère personnel. Et puis, le consentement, donc c'est la vraie bascule ces derniers jours. C'est la personne concernée a consenti au traitement de ces données à caractère personnel pour une ou plusieurs finalités spécifiques. Alors, on le constate, le cadre est extrêmement restreint. Si vous prenez le périmètre des intérêts et finalités absolument nécessaires, en fait, on ne pourrait quasiment pas intervenir, en tout cas exploiter les données personnelles. Et comme vous le savez, la CNIL exige pour le reste des données, depuis Première Ville, un consentement qui est parfaitement explicite à la collecte des données personnelles avec un bouton oui et non via un parallélisme. Ce n'est pas l'un ou l'autre ou par défaut un consentement qui est induit. C'est vraiment de manière extrêmement explicite, donc validée par l'internaute qui arrive sur le site. Donc, en partant de ce périmètre-là, est-ce qu'on peut considérer que le cookie est encore un traceur légal ? Alors, si on considère que la plupart des navigateurs web visent à éliminer, voire à supprimer l'usage du cookie tiers, celui qui est vraiment destiné à la partie publicitaire, je pense qu'il est important de rappeler quand même que ce traceur reste parfaitement légal aux yeux du législateur, des régulateurs européens. Le cadre légal, d'ailleurs, n'est pas spécifique au cookie comme on a pu le voir, mais couvre l'ensemble des traceurs aux données personnelles qui sont déposées sur les ordinateurs, sur les mobiles, sur les navigateurs ou sur tout système d'exploitation. Donc, en fait, la clé, c'est vraiment le consentement et le taux de consentement qui va permettre de pouvoir activer ce type de tracker ou pas. En revanche, on a vraiment acquis la certitude que le cookie tiers qui est vraiment lié à la publicité, lui, est bel et bien en voie de disparition et notamment par une prise d'initiative de Google et de sa privacy box. Alors, j'y reviendrai rapidement, mais Google, vivant en grande partie de la publicité ciblée, considère malgré tout que le consentement de ce type de pratique va finir par être impossible à collecter. Donc, il a pris l'initiative dès 2019 de lancer une opération autour de l'après-couquitière. Donc, le groupe Google propose une privacy sandbox, c'est un bac à ça qui permet de tester des nouvelles technologies et de préparer la fin des cookies tiers à l'horizon 2022. Donc, vous voyez, on est sur des perspectives qui restent encore assez éloignées. Alors, en considérant la fin du cookie tiers, qui est vraiment le sujet qui nous intéresse, c'est quelles sont les alternatives qu'on a pu identifier ? Globalement, elles sont au nombre de trois, elles ont été identifiées par l'IAB. La poursuite d'un ciblage individuel avec consentement, j'y reviendrai. La mise en place de ciblage par cohorte qui est essentiellement porté aujourd'hui par Google et puis un ciblage qui est plutôt orienté contextuel. Et là, on a plutôt un retour en arrière sur les pratiques qui pouvaient avoir lieu il y a quelques années. Alors, si on reprend les sujets un par un, le ciblage individuel, il repose sur trois grands principes. Si on considère la fin des cookies tiers, il reste les cookies first party, alors qu'ils sont, s'ils sont acceptés dans le cadre du confinement, qui vont continuer à perdurer puisque les cookies first party permettent des fonctionnalités sur le site des annonceurs pour identifier et reconnaître les visiteurs, mais également pour les sites des médias qui, ça leur permet de pouvoir qualifier leur lectorat ou leur visiteur. Et ça permet à ces sites de médias d'adresser des publicités ciblées et suggérées par rapport à un article. Alors, cette technique n'est pas nouvelle, mais elle impose toutefois d'établir une relation directe entre éditeurs et les plateformes à tech, voire entre les éditeurs et directement les annonceurs. Donc, si elle est pertinente pour les très grands médias qui disposent d'une très forte audience et de relations directes avec les grands annonceurs, elle reste toutefois fondamentalement inadaptée à un monde évidemment beaucoup plus au vert avec des annonceurs qui diffusent leurs bannières sur des centaines de sites. Donc là, on est vraiment dans la limite du one-to-one et de la mise en relation entre les plateformes, les portails, les sites d'information et puis évidemment les annonceurs. Toujours dans le ciblage individuel, le deuxième, c'est l'identifiant simple. Donc ça, c'est popularisé par les grandes plateformes du type GAFA, Google, Facebook, Amazon et Microsoft. Je pense que Pierre-Marie reviendra tout à l'heure. Mais comme les utilisateurs sont identifiés sur ces plateformes, ça permet une grande variété de services proposés par ces sociétés. et donc de pouvoir spécifier, identifier l'ensemble des internautes qui sont connectés. Et malgré tout, et ça c'est à prendre en compte, le consentement de la collègue des données doit quand même être réalisé par ces plateformes. Et puis on a un dernier niveau sur le ciblage individuel, c'est l'identifiant mutualisé, qu'on appelle SSO. Un peu partout dans le monde, les éditeurs indépendants ont décidé de mettre en place des systèmes d'identification au sein de notre plateforme commune. Alors, c'est ce que je vous disais, ça s'appelle le SSO, le Single Sign-In. Ces systèmes simplifient l'authentification, mais ne mutualisent pas forcément les données collectées sur les internautes. Alors par exemple, nous on l'utilise chez Nid. auprès de beaucoup de clients, on déploie ce protocole pour permettre à nos clients de basculer de leur intranet directement sur la plateforme et de bénéficier de configurations spécifiques. Alors on le voit, pour l'ensemble de ces cas, nous sommes très clairement limités dans une relation quasi one-to-one et on reste dépendant évidemment du consentement des internautes. La deuxième possibilité en tout cas envisagée, c'est le ciblage par cohorte. Donc là, c'est un projet qui est principalement porté, je vous l'évoquais, par Google et son projet Sandbox 2022, notamment à travers un acronyme qui s'appelle Flock et qui repose sur un algorithme d'apprentissage automatique qui va regrouper les internautes ayant les mêmes comportements de navigation. Donc là, chaque cohorte, a priori, se composerait d'au moins 5000 individus, voire plus, afin de limiter et d'éviter qu'on soit sur un suivi individuel. Les annonceurs pourraient ensuite exposer leurs messages à ces différentes cohortes avec des ciblages qui sont réalisés depuis le navigateur. Donc là, on le voit, on passe à une étape non pas individualisée, mais sur des ensembles qui sont globalement cohérents. Et puis, on a le dernier ciblage qui est le ciblage contextuel. Donc là, on sort d'un périmètre où on identifie l'individu en temps actuel, mais on se repositionne par rapport au contexte sur lequel l'internaute va se trouver. Donc, on a quatre grandes typologies de ciblage contextuel. Un ciblage qui est éditorial, donc là, c'est apparu dès le début d'Internet. Ce ciblage consiste à associer un contenu à un lectorat. Donc, par exemple, un site sportif aura plutôt, a priori, une tendance masculine. Là où un site consacré à la mode sera plutôt sur une audience féminine. Donc, on voit qu'on est sur des ciblages qui sont, malgré tout, extrêmement larges. Un deuxième niveau qui est le ciblage par mots-clés. Dans ces cas-là, on est sur un ciblage éditorial plus précis qui va permettre de s'intéresser au contenu de la plage. Donc là, on va utiliser des robots, des crawlers qui vont identifier les mots-clés dans une URL ou dans une page pour pouvoir créer des signements spécifiques au sein d'un même site web ou de cross-domain pour pouvoir proposer des publicités qui sont évidemment en lien avec le contenu de la page proposée. Troisième niveau, le ciblage sémantique qui est encore plus précis que le ciblage par mots-clés et qui va permettre, en fonction d'une analyse en temps réel, une plus grande puissance de calcul, de pouvoir dépasser le simple gestion de l'orthographe d'un mot-clé pour s'intéresser au contexte de la page. Donc, ça permet notamment d'éviter tout contresens sur un mot-clé. On a souvent l'exemple d'Orange le fruit ou Orange le fournisseur de téléphones et d'Internet. Et puis, on va pouvoir leur associer des attributs sociodémographiques, mais également émotionnels, voire également des intentions d'achat. Et puis, un dernier niveau qui vient compléter cet ensemble-là, c'est le niveau de ciblage multimédia. Grâce aux technologies de reconnaissance aujourd'hui du son et de l'image, il est désormais possible également d'associer des mots-clés ou de la sémantique, évidemment, à une photographie, à un podcast, soit à une vidéo. Voilà, donc vous constatez, le marché et ses acteurs tâtonnent encore. On est sur des solutions qui sont intermédiaires et qui ne sont pas complètement abouties. Et ce qui est assez étonnant, c'est que les évolutions réglementaires ne sont pas une surprise. Elles sont initiées quand même depuis extrêmement longtemps. Mais il reste encore beaucoup de travail pour continuer à retrouver les équilibres entre, évidemment, la nécessité de protéger la collecte des données personnelles et puis la possibilité de continuer à pouvoir proposer des publicités digitales qui soient évidemment les plus pertinentes possibles. Voilà pour ce tour d'horizon de l'évolution, en tout cas de la vision qu'on a pu identifier sur le remplacement des cookies tiers. Je vais passer la parole à Pierre-Marie pour qu'il nous explique la manière dont Microsoft, justement, s'est organisée par rapport à tous ces changements. Pierre-Marie, je te passe la parole. Tout à fait. Merci, Philippe. Je partage mon écran. On voit bien mon écran, Philippe ? C'est tout bon, oui. Ok, parfait. Ok. Merci, Philippe, en tout cas. Donc, effectivement, aujourd'hui, nous, on évoque un sujet important qui impacte le monde de la publicité. Et finalement, même si beaucoup de réponses sont encore à apporter, plus on en parle, mieux on sera préparé pour les changements à venir. Trois sujets aujourd'hui ensemble. La transformation du marketing digital à travers, justement, ce monde sans cookies. Quel impact ça va avoir sur les marques ? Et comment Microsoft, finalement, va adresser ces challenges sur le long terme ? Donc, quel est le problème avec les cookies tiers qui disparaissent ? Et qu'est-ce qui va se passer, finalement ? Comprendre ces changements va nous aider à mettre les bonnes solutions en place. On vit dans une époque différente. On a transitionné d'une ère où les produits et les services digitaux pouvaient se développer sans surveillance particulière, à plutôt une ère où construire une expérience digitale et enregistrante, ce n'est plus forcément suffisant auprès de l'utilisateur. Ça doit être fait dans le respect de la vie privée sur Internet. Donc, cette pression qui vient des internautes et qui est matérialisée par une étude que vous voyez à l'écran, 87% des utilisateurs estiment que la vie privée est un droit et non plus un privilège, ce qui est un changement d'état d'esprit assez important. Et pendant que les utilisateurs sont justement plus au fait de leur droit à la vie privée, l'industrie continue d'investir massivement dans des solutions de tracking et d'audience ciblées. On voit qu'il y a 19,7 milliards de dollars d'investissement aux États-Unis uniquement. Le fossé entre ce que la vie privée sur Internet demande et la direction prend l'industrie amène davantage de pression finalement sur les régulateurs et ou autres organismes de contrôle. Et donc, avec ça à l'esprit, la manière dont nous, plateforme advertising, on manage la vie privée va changer de manière fondamentale la façon également dont les marques collecteront de la donnée pour engager avec leur audience. Et donc, dans ce nouveau monde où la vie privée est entre guillemets clé, la réglementation déterminera un meilleur équilibre entre les connecteurs de données d'un côté et les consommateurs de l'autre. Et donc, selon l'IAB, le respect de la vie privée est l'un des quatre principaux sujets sur quoi les marques vont attirer leur attention dans les années à venir, avec en parallèle se remettre du Covid étant tête de liste également au même titre. Mais en revanche, l'industrie du marketing digital est construite sur l'utilisation de cette information. Les données des utilisateurs sont donc à la base du suivi et de la personnalisation, ce qui pose comme question la suivante, comment est-ce que les marques aujourd'hui peuvent-elles offrir des expériences personnalisées tout en respectant la protection de la vie privée ? Donc forcément, c'est la question un petit peu à un million d'euros. Et pour y répondre, on va essayer de prendre un petit peu de recul et essayer de comprendre pourquoi les cookies tiers jouent aujourd'hui un rôle aussi controversé. Donc si on revient un petit peu à la base, qu'est-ce qu'un cookie ? Un cookie, c'est un tout petit fichier que les navigateurs et les applications utilisent pour stocker, partager des informations sur notre comportement en ligne. Le cookie a donc été initialement conçu pour, entre guillemets, sauvegarder les préférences et la personnalisation d'utilisateurs pour certains sites Internet. Et au fil du temps, ils ont été adaptés pour partager des informations avec plusieurs entreprises, plusieurs éditeurs de sites, plusieurs marques, etc. Par exemple, les données de cookies sont super importantes justement pour pousser des annonces publicitaires pertinentes. C'est tout le sujet aujourd'hui. Lorsque les gens se connectent à un site Internet, ils acceptent généralement le partage de leurs informations auprès de ce site. C'est le petit bandeau que vous voyez lorsque vous vous connectez à un site X ou Y. Néanmoins, ils peuvent ne pas être au courant que leurs informations sont accessibles auprès de dizaines d'autres entreprises qui peuvent, elles aussi, avoir des cookies toujours sur le même site et recueillir leurs données. C'est ce qui se produit lorsque les sites et les applications utilisent des cookies tiers pour activer des fonctionnalités différentes. Par exemple, on peut penser à des extensions sur votre navigateur. Beaucoup de ces extensions proviennent de l'écosystème publicitaire pour collecter de la donnée. Et en 2019, les cookies tiers représentaient près d'un tiers, soit 38 milliards de dollars de toutes les dépenses digitales publicitaires aux États-Unis, uniquement aux États-Unis. Ça vous donne un petit peu l'idée de ce que ça peut représenter dans le monde. Afin de résoudre finalement le problème, les entreprises tech ont annoncé des restrictions aux cookies tiers sur les navigateurs que vous avez à l'écran. D'ici à 2022, les cookies tiers devraient cesser complètement de fonctionner sur les navigateurs les plus populaires. Et certains navigateurs, je pense à Mozilla par exemple, ont déjà apporté ce changement. Et même si aujourd'hui, on parle de cookies tiers et des restrictions similaires, sont à venir pour les applications mobiles, avec Apple qui a déjà annoncé des restrictions sur l'utilisation de ce qu'on appelle l'IDFA, qui est finalement l'ID des téléphones, qui est fortement utilisé par l'écosystème publicitaire sur App Store, de manière similaire à un environnement desktop. Donc Apple a décidé par contre de reporter la mise en œuvre de toutes ces restrictions au premier semestre 2021. Donc on va y arriver dans pas très longtemps. Donc forcément, ces changements perturbent la façon dont les marques travaillent, leur ciblage et le tracking de celles-ci. Et donc désormais, tout l'écosystème du marketing digital est dans une sorte de contre-la-montre pour trouver des alternatives. On observe déjà que les changements à venir ont déjà une incidence sur les investissements de l'industrie. Les marketeurs, les éditeurs ou autres utilisateurs de données ont investi presque 12 milliards de dollars dans les données d'audience tierce en 2019 aux États-Unis, ce qui est encore massif et donc reflète bien évidemment l'indépendance des entreprises à l'égard de ces données tiers qu'on collecte via ces coûts qui tirent. Toutefois, il s'agit d'une croissance qu'on peut dire de 6,1% d'une année à l'autre, ce qui démontre un taux de croissance divisé par 2 presque, même plus que ça, 2,5 par rapport à l'année précédente. Et selon ce rapport de l'IAB, cela reflète probablement l'anxiété croissante des marques au sujet de la disparition du coût qui tire. Les données, de toute façon, continueront d'être finalement le graal du marketing digital. On en aura toujours besoin pour offrir des expériences personnalisées et générer un bon ROI. Mais la façon dont nous nous approvisionnons en termes de données sera bien différente. Les marques auront besoin finalement d'une stratégie différente pour conserver les avantages de la compréhension de leurs utilisateurs tout en cherchant évidemment à se conformer au respect de la protection de la vie privée. Du coup, on commence à voir beaucoup d'entreprises qui ont des idées sur la façon de relever ce défi. Philippe en a décrit quelques-unes, enfin, quelques façons. Les détails sont jusqu'à présent extrêmement limités. Donc, il y a forcément encore de l'incertitude et de nombreuses options sont discutées. En revanche, certains aspects de l'impact attendus sont connus. Alors, on va faire un focus sur ceci pour savoir ce que nous pouvons commencer à faire pour être en tout cas mieux préparés pour le futur. Cinq grands points du coup. Un, mettre l'avantage, l'accent sur les données propres. Donc, les données, ce qu'on appelle first party. La première chose à savoir, c'est l'importance renouvelée au data first party. Ces données propres proviennent généralement d'endroits où il y a une relation établie avec les utilisateurs. Et en raison de cette relation, les données sont généralement disponibles avec le consentement à utiliser. Si on prend l'exemple de LinkedIn, les gens acceptent de partager leurs données avec LinkedIn afin de recevoir des recommandations d'emploi personnalisées, basées sur les profils de personnes. À l'avenir, les marques devraient envisager quel type d'échange de valeurs fiables leur permettrait de recueillir ces données propres, fondées sur le consentement. Et avec ces données, il est possible de créer des profils et de les utiliser pour fournir du contenu et des annonces pertinentes. Et donc, les marketeurs devront s'assurer que toute nouvelle expérience est sans friction et qu'il y a une bonne raison pour que les gens enregistrent leurs profils ou leurs IDs. Deux, l'importance de l'activité connectée, comme le disait tout à l'heure Philippe. Comment peut-on collecter de la data first party ? Une façon importante, c'est d'avoir finalement des utilisateurs logués avec un email et un mot de passe pour suivre leur activité connectée. Aujourd'hui, avec des cookies tiers, les entreprises utilisent ce qu'on appelle le modèle probabiliste, recoupant un tas de données pour déduire un profil d'utilisateur. C'est ce qu'on appelle le cohort, comme Philippe a montré tout à l'heure. Sans les données des cookies tiers, l'industrie se déplacera vers ce qu'on appelle des profils déterministes, ce qui signifie que les utilisateurs construisent et partagent leurs profils et les entreprises peuvent faire correspondre des informations connectées à leur comportement. Une grande partie du web non identifiée finira par devenir non trackable et donc aura peu de valeur pour les éditeurs dans le futur. Trois, le contexte et les comportements sont clés, puisqu'une autre façon de cibler les audiences sans l'utilisation des cookies tiers est de tirer parti des informations riches sur les pages que les gens visitent. Par exemple, un éditeur ayant un fort contenu sur les voitures peut utiliser sa data prop à partir des pages web pour définir qu'un certain type d'utilisateur a un grand intérêt pour les voitures. Par conséquent, malgré des controls peut-être un petit peu plus stricts, les annonceurs sont toujours en mesure de travailler avec les éditeurs pour obtenir ces données sur le comportement des consommateurs pour davantage diffuser des annonces ciblées sans l'utilisation de cookies ou d'ailleurs sans acheter un segment d'audience à une entreprise tiers. Quatrième point, les éditeurs et les marques vont travailler davantage de conserves, puisque compte tenu de tout ce que nous avons discuté jusqu'à présent, les spécialistes du marketing, les éditeurs devront forcément s'associer pour identifier les opportunités. communes. Les partenariats stratégiques seront essentiels pour les marques, puisque tous les éditeurs n'auront pas forcément la même donnée propre et ni même la même stratégie de data propre pour réussir sans cookie-tire. Et enfin, le cinquième point, de nouvelles façons de suivre le cheminement des décisions vont émerger, puisque l'attribution, le tracking, l'incrémental et le ROI seront toujours un défi pour les marques. Dans un sondage de l'ISEAB, toujours auprès des marques, presque 50% des répondants ont déclaré que la mesure et l'attribution attireront leur attention au cours de l'année à venir, soit presque le même pourcentage que se remettre du COVID-19. Tous deux en tête de liste, on en parlait tout à l'heure. Donc, il y a beaucoup de débats sur l'importance renouvelée des idées basées sur les panels d'utilisateurs ou de se concentrer sur les mesures d'attention, comme les heatmaps d'un site ou d'autres solutions basées sur les données propres. À ce propos, je vous encourage à aller voir les solutions Microsoft Clarity pour les heatmaps et autres solutions analytiques pour site, puisque c'est gratuit. L'abandon du cookie-tier n'est pas forcément rassurant. Donc, Microsoft va mettre des choses en place et on va voir ce qu'on peut faire pour les marques. Eh bien, la bonne nouvelle, c'est qu'il existe plusieurs façons parmi lesquelles on peut vous aider. Microsoft dispose d'atouts et de capacités qui peuvent vous aider dès aujourd'hui et vous aider à vous préparer pour le challenge qui se dresse devant nous. À savoir, un, on a une donnée propre très, très riche, c'est-à-dire que nous mettons à disposition auprès des marques et des données toute la data dont nous sommes propriétaires. Deux, on est Microsoft quand même leader dans l'industrie du digital au sens large. Et trois, l'expérience, nous sommes pionniers dans le respect de la vie privée sur Internet. Pour exemple, on a implémenté le RGPD au niveau mondial, qui est une directive européenne. Tout d'abord, si les données propres sont la nouvelle normale, entre guillemets, peu d'entreprises aujourd'hui sont capables d'offrir ce que Microsoft peut offrir. En termes de chiffres, Bing, c'est 500 millions d'utilisateurs dans le monde par mois. On peut en dire autant des services comme MSN. La taille de notre pool de data propre est l'un des plus importants au monde en termes de qualité. Et en termes d'exemple, nous avons des données uniques, comme la base de données LinkedIn, par exemple. Donc, il est important d'avoir ces data propres, mais vous ne pouvez pas en tirer le meilleur parti si vous n'avez pas la bonne technologie. Et encore une fois, sur ce terrain, Microsoft est bien positionné avec des capacités d'intelligence artificielle, de machine learning à la pointe de la technologie. L'intelligence d'audience Microsoft Advertising utilise des milliards de points de données combinant des signaux provenant de la navigation web, de la recherche sur Internet, des données Microsoft propres, et on peut y ajouter aussi LinkedIn, avec pour objectif d'identifier l'intention des consommateurs pour augmenter les performances et l'efficacité. Donc là, cette intelligence d'audience, c'est un atout à votre disposition. Et on pourra parler de la façon dont vous pouvez l'utiliser dans quelques minutes. Rappelez-vous que nous avons discuté de l'importance du contexte. Nous avons un ensemble diversifié d'auditoires atteignant différents types d'utilisateurs. Ce sont aussi des entreprises aussi diverses que forcément MSN, LinkedIn, toutes avec des millions d'utilisateurs uniques. Et MSN et le nouveau navigateur Microsoft Edge atteignent des personnes avec une variété de sujets et de catégories de contenu qui permettent une compréhension beaucoup plus riche des utilisateurs. Donc ces données riches combinées à notre technologie nous permettent de développer des nouvelles façons de finalement suivre et d'optimiser les campagnes. Par exemple, aujourd'hui, notre équipe Analytics peut estimer le funnel d'attribution des différents canaux et le poids de différents médias dans le parcours de l'utilisateur. Et nous continuons toujours à faire évoluer ces modèles pour davantage de précision pour qu'ils vous soient profitables finalement. Donc qu'est-ce qu'on peut faire dès maintenant ? La prochaine étape consiste à commencer à tester la façon dont nos données propres fonctionnent pour vos business respectifs à travers différents médias. Donc en un, on a le Microsoft Audience Network qui est composé de placements natifs sur des sites appartenants et exploités par Microsoft donc MSN, Outlook, Edge, etc. Et grâce à notre réseau, vous pouvez accéder à l'audience Microsoft et interagir de manière significative avec vos prospects en tirant parti bien évidemment des data first party de Microsoft et de ses utilisateurs et de leurs signaux d'intention. Et nous le faisons en tenant compte de la confidentialité et de la sécurité des données des clients puisque c'est le sujet aujourd'hui. Nous ne partageons pas nos données, nous n'achetons pas de data tierce. Chez Microsoft, on suit des processus très stricts pour créer un environnement sûr pour la vie privée de nos clients qui à son tour est conforme, un, au RGPD et deux, à son équivalent américain qu'on appelle le CCPA. En plus de ça, l'intelligence artificielle qu'on met dans ce process-là stimule la personnalisation et augmente la pertinence de la publicité pour vous aider à atteindre vos objectifs marketing. Donc les annonces d'audience Microsoft sont des annonces performantes sur nos marchés et comme vous pouvez le voir, les taux de clics sur le réseau d'audience Microsoft sont plus élevés que sur les autres plateformes natives qui fournissent des annonces sur ces mêmes emplacements sur MSN, Outlook, etc. Par exemple, par rapport à d'autres DSP natifs donc servant sur MSN, les annonces d'audience Microsoft ont conduit à un taux de clics qui est deux fois plus élevé. C'est 1,2 fois plus élevé sur Outlook.com. Et la récente extension à certains sites partenaires premium c'est en moyenne 3,5 fois plus de clics que les autres concurrents natifs. Et les raisons de ces résultats reposent sur les données solides basées sur l'intention, l'intelligence artificielle, etc. pour une meilleure segmentation de l'audience, une meilleure prévision de l'engagement et une sélection personnalisée des offres. Le tout pour aider à offrir un meilleur ROI. Et ensuite, la combinaison de la recherche avec nos ciblages d'audience peut être très puissante et peut répondre à un bon nombre de vos besoins de ciblage d'audience en l'absence de coût qui tire. Par exemple, on peut vous permettre de cibler des profils LinkedIn ou d'utiliser vos données autorisées pour atteindre la bonne audience avec le bon message lors de la recherche. Vous pouvez, par exemple, profiter de l'intelligence d'audience Microsoft en étendant vos campagnes de recherche aux annonces d'audience. C'est un moyen facile et efficace de tirer parti des données propres de Microsoft qu'on met à disposition auprès des marques. Et enfin, une étape que vous pouvez dès à présent implémenter, c'est l'activation du tracking Bing que nous, on appelle UET pour Universal Event Tracking. Donc, le tag UET, qui est un smart pixel, continue d'évoluer d'une manière qui aidera à suivre les restrictions des utilisations de données. Par exemple, il y a beaucoup de débats en ce moment sur la question de savoir si l'industrie va passer à une solution basée sur les serveurs pour diminuer la dépendance sur le navigateur local. Bien que tout ça ne soit pas encore très clair, le tag UET continuera d'évoluer pour être en lien avec les derniers développements. Donc, on arrive à la fin de cette présentation. Et pour récapituler, trois points. Un, on est bien présent pour vous soutenir dans cette transition avec nos données first party et la puissance de l'intelligence artificielle qui seront mises à votre disposition. Deux, je vous encourage à commencer par tester le réseau d'audience Microsoft et les capacités de ciblage d'audience sur la recherche. Et trois, le tag UET vous permettra toujours de créer des scénarios de ciblage et de personnalisation pour vos futures campagnes digitales. Voilà, merci à tous pour votre attention. Merci Pierre-Marie pour ton intervention. Ce que je vous propose, je n'ai pas l'impression qu'il y a eu de questions à poser. On se donne quelques instants pour ceux qui le souhaitent pour poser des questions. Sinon, on terminera la présentation sur ce slide. Alors, une première question. Bonjour, à quelle date les entreprises doivent-elles être conformes à cette nouvelle réglementation ? Alors, allez, la date est passée puisque la CNIL, en tout cas, sur le territoire français, la CNIL exigeait la mise en place de la validation explicite de la collecte des données personnelles à partir du 1er avril. Donc, si vous ne vous êtes pas encore intéressé au sujet, il est important que vous le fassiez et que vous validiez la conformité de votre bordeaux, notamment. Juste pour le rappeler, il faut que la demande ne soit pas validée par défaut, mais que ce soit bien une action liée à l'internaute et qu'il ait le choix de répondre oui ou non de manière extrêmement explicite. Et je rajoute pour compléter que les cookies tiers seront entièrement abandonnés à partir de 2022. Donc, la bascule a très clairement démarré. A priori, pas d'autres questions, donc je vous propose de terminer la présentation dès maintenant. Merci à tous d'être venus et puis je vous souhaite une excellente journée. Merci à Pierre-Marie pour ton intervention. Merci. Merci beaucoup à tous. Merci. Au revoir. Au revoir.